Shalom, shalom à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission Le Chant du Coq. Il est 16h56 et nous sommes mardi 19 septembre 2023. Nous sommes bel et bien en direct sur TV Radio de Vie. Que le Seigneur soit béni. Père Très-Saint, nous te bénissons, nous te exaltons. Merci pour l'Évangile, merci pour ta parole, Seigneur Père. Merci pour toutes ces visitations. Nous sommes émerveillés devant tes œuvres. Tu nous secoures, tu nous fais du bien, tu nous encourages, tu nous façonnes. Seigneur, surprend. Merci, merci pour ta bonté. Au nom et au Chant du Seigneur et Maître. Amen. Alors, on va partager un peu sur la foi, la vie chrétienne et le sport. Voilà, la vie chrétienne et le sport. Alors, beaucoup de chrétiens, effectivement, se posent la question si on peut être chrétien et être en même temps sportif. Et comme d'habitude, nous nous basons sur les lettres sacrées et nous allons y faire un tour. On a dit au Chant du Seigneur et Sauveur. Donc déjà, c'est un travail. Bien évidemment, ça c'est moi. Personnellement, je déconseille aux chrétiens de faire de la boxe, parce que tous les sports de combat, tous les arts martiaux, pour moi, ça ne s'engage que moi. N'allez pas dire que le frère interdit ça, ça n'engage que moi. Donc, voilà, être chrétien a pris de l'esprit et aller cogner quelqu'un jusqu'à le faire saigner pour gagner de l'argent. Bon, ça, je ne suis pas convaincu de cela. Voilà. Et maintenant, il y a d'autres sports où il n'y a pas toute cette violence-là physique. Les gens travaillent simplement dans la paix pour gagner leur argent, comme beaucoup d'autres dans leur métier. Il n'y a pas de problème. Nous sommes dans 1,41, chapitre 9. Nous lisons à partir du verset 24. « Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul reçoit le prix, courait en effet de manière à le saisir ? » Donc, la pote Paul, déjà à son époque, connaissait des personnes qui couraient. Donc, ici, il parle de l'athlétisme. Il parle des athlètes. Voilà. Et donc, il y avait des stades, des arènes. Il y avait des jeux. Rappelez-vous bien qu'ici, quand cette lettre était écrite, cet épitre, il y avait déjà les Jeux olympiques. Parce que les Jeux olympiques ont été inventés par les Grecs, selon l'histoire. Et la pote Paul connaissait certainement certains athlètes. Voilà. Donc, en tout cas, il avait cette connaissance-là. Or, quiconque lutte dans les Jeux sportifs se maîtrise en toutes choses. Donc, déjà, à l'époque, les sportifs se privaient de beaucoup de choses pour être en forme, pour être efficaces, pour être beaucoup plus, comment dire, souples. Ceux-là, donc, afin de recevoir, en effet, une couronne corruptible, mais nous, une incorruptible. Voilà. C'est ainsi que je cours, non pas d'une manière incertaine, c'est ainsi que je combats, non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le réduis en esclavage, de peur d'être moi-même réprouvé après avoir prêché aux autres. Donc, l'apôtre Paul va quand même, n'est-ce pas, se servir de la discipline sportive, de son époque, pour pouvoir marcher et, comment dire, il va, en fait, imiter cette discipline sportive de l'époque pour pouvoir avancer aussi dans la foi chrétienne. Voilà. Bien sûr, les Écritures ne parlent de la discipline et ils comparent, en fait, cette discipline des sportifs à la marche chrétienne, tout simplement. Donc, il fait une espèce d'analogie entre les deux. D'un côté, les sportifs qui couraient dans le stade et un seul d'eux recevait le prix et de l'autre, les chrétiens. Et il leur demande de courir comme ces sportifs de manière à remporter ce prix, comme si ce prix était destiné à une seule personne. Voilà. En fait, c'était une manière de Paul, pour Paul, de pouvoir encourager les frères et soeurs, de les encourager à persévérer dans la foi. Voilà. Donc, si c'était quelque chose qui était, bien sûr, mauvais, et Paul n'allait pas se servir de cet exemple-là. Donc, ici, il parle vraiment de la course, il parle des gens qui se privaient pour pouvoir remporter la victoire. Voilà. Et ensuite, dans 2 Timothée, au chapitre 2, 2 Timothée, chapitre 2, l'apôtre dit ceci, à partir du verset à partir du verset 2. On peut même commencer à partir du verset 1er. « Toi donc, mon fils, et sois fortifié dans la grâce qui est dans le Machia et au choix. Et les choses que tu as entendues de moi à travers beaucoup de témoins, confie-les à des humains fidèles qui seront capables de les enseigner aussi à d'autres. Toi donc, souffre avec moi comme un bon soldat de Yéhoshua Mashiach. » Donc, il parle de soldat aussi, comme un bon soldat. Voilà. D'ailleurs, Jean-Baptiste, quand un soldat lui avait demandé ce qu'il devait faire, il ne leur a pas dit de quitter leur travail, mais plutôt de se contenter de leur salaire. Donc, on peut aussi être chrétien et être policier, gendarme, militaire. Voilà. Donc, dès l'instant où, on ne se sert pas de son arme pour aller tuer, mais plutôt de défendre les faibles, de défendre son pays, c'est un travail. Voilà. Comme un autre. « Nul qui va à la guerre ne s'empêtre dans les affaires de la vie afin de plaire à celui qui l'a enrôlé comme soldat. Et de même, si quelqu'un lutte dans un jeu sportif, il n'est pas couronné, il n'est couronné que s'il a lutté légalement. » Voilà. Vous voyez, il se sert de plusieurs exemples. Des soldats, des sportifs, des athlètes. Voilà. Et donc, il se sert souvent de toutes ces images, de toutes ces réalités de son époque pour pouvoir encourager les saints à avancer. Et effectivement, vous savez qu'il y a beaucoup de sportifs qui mènent une vie de discipline beaucoup plus intense que des millions de chrétiens. Voilà. Ils vont se priver de certains aliments pour être beaucoup plus efficaces. D'accord ? Alors que des chrétiens vont manger n'importe comment, se détruisant eux-mêmes et détruisant aussi les autres. Et ça, c'est un drame que nous constatons dans la plupart de nos assemblées. Voilà. Manque de discipline. Des sportifs païens qui vont éviter de manger trop salé, trop sucré pour être en forme. Ils vont éviter de, par exemple, de passer leur temps à dormir parce qu'il faut se lever tôt le matin et travailler. s'entraîner. Ils s'entraînent et des chrétiens vont dormir tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Même, après les programmes, vous avez des gens qui ronflent. Voilà. Et on ne verra pas un sportif pendant le match en train de ronfler sur le terrain. Voilà. Donc, nous avons beaucoup de choses à apprendre de certaines disciplines sportives que ça nous garde. Et toutes ces choses-là, c'est le Père. Le Père a donné l'intelligence aux gens, aux humains, qu'ils soient païens ou chrétiens pour pouvoir aider leurs semblables. Voilà. On n'a pas vu, effectivement, je vois un frère dans le bureau aussi qui est en train de sourire. On voit des chrétiens qui dorment. Ils aiment manger, manger, manger du matin au soir, boire du coca à longueur de journée. et ils s'étonnent qu'ils soient attaqués tout le temps, tout le temps. Parce qu'ils n'arrivent pas à prier, parce qu'ils ont trop bu, ou ils ont trop mangé. Voilà. Jeûner, ne serait-ce que de 7 heures du matin à midi, pour beaucoup de chrétiens, c'est impossible. C'est mission impossible. On peut comprendre s'ils sont malades. Voilà. Dans ce cas-là, il ne faut pas jeûner. Mais ils ne sont pas forcément malades, mais ils ont du mal à jeûner. Il faut manger matin, midi, soir. Ça, c'est grave. Ils mangent le matin. Ils mangent à midi. À 16 heures, ils ont le goûter. À 20 heures, ils mangent. Alors, comment voulez-vous que ces chrétiens vivent la gloire du Seigneur avant qu'ils ne font que manger ? Paul avait une vie de jeûne et de prière. Le Seigneur avait une vie de jeûne et de prière. Moïse avait une vie de jeûne et de prière. Et des millions de chrétiens, mes amis, aiment trop le foufou. Tous nos frères congolais, ils aiment beaucoup le foufou. Moi, Alléluia. Et puis, nos frères, soeurs camerounais, camerounaises, tout ça, qui aiment beaucoup la loco pour nos frères de la Côte d'Ivoire. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais je crois qu'il y a une raison. Ils ne peuvent pas dormir sans manger la loco. Ils ne peuvent pas manger autre chose que la tchéquée ou le n'dolé pour nos bien-aimés du Cameroun. Tout ça. Ils veulent des programmes de réveil. Ils veulent se réveiller, mais en même temps, ils n'arrêtent pas de manger. Voilà. Frères et soeurs, nous avons des problèmes très sérieux. Souvent, quand des gens viennent me voir pour me dire, frère, est-ce que tu peux prier pour nous ? Parfois, le Seigneur me donne le discernement. Je leur pose parfois la question, mais de quoi souffrez-vous ? « Ah non, on est malade et tout ça, j'ai mal au dos de ma soeur. Tu manges comment ? » « Ah ben, je mange trop en ce moment. Trop de chocolat, il faut diminuer un peu ta alimentation de chocolat. Arrête un peu. Et puis, tu vas voir que tu vas retrouver la santé aussi normalement, aussi facilement. Parce qu'ils mettent tout sur le dos de Satan, des démons, des sorciers, du diable. Voilà. Donc, ça, c'était juste une parenthèse pour pouvoir aider ceux et celles qui aiment beaucoup la nourriture. Alors, si tu aimes beaucoup la nourriture, dénonce-toi toi-même sur le chat, ce serait bien, juste pour rire. Mais bon, si tu veux le faire, tu peux le faire, tu es libre. Alors, on va mettre le chat parce que je crois qu'il y en a qui vont pouvoir se dénoncer. Ça va leur faire du bien. Dites-moi un peu là, qu'est-ce que vous aimez le plus ? Vous avez du mal à vous passer de quoi ? Voilà. Parce qu'on parle de la discipline sportive. Voilà. Eh ben, nous avons Sandrine qui nous dit « Rosélia, merci Seigneur pour ta sincérité. Elle a dit « J'aime beaucoup la nourriture. » Voilà. Il aurait fallu qu'Olivier Kemen vienne nous voir ici pour que le Seigneur nous pousse à partager ce message-là. Parce que lui, il est sportif, donc ça va beaucoup nous aider. Je pense qu'il va pouvoir donner des conseils aux gens. Voilà. Et nous avons aussi, en tant que nous sommes comme les sportifs, parce que nous avons encore à entretenir aussi. Celui qui détruit le temple d'Élohim, Élohim le détruira. Et on détruit le temple d'Élohim en fumant parce qu'on nous dit que fumer tue. C'est écrit sur les paquets. Donc, toi qui es là, qui fumes, dénonce-toi. Je t'invite, mon frère, ma sœur. Tu peux écrire face à une personne qui ne voit ton visage. Ça, c'est pour rire. N'allez pas dire « Ouais, c'est une secte, tout ça. Regarde ce qu'ils enseignent. Arrêtez un peu la tête trop, parfois, trop religieux. » Donc, il y en a qui aiment trop les gâteaux. Il y en a qui aiment trop le coca et la viande. Trop de sucre, ça tue. Le sucre est un poison à un moment donné. Ça devient un poison. OK. Voilà. Donc, nous avons quelqu'un d'autre qui dit « J'aime beaucoup la nourriture, que le Seigneur me pardonne pour la gloutonnerie. » Oui, il y a des choses à… C'est ça le réveil. On peut parler de n'importe quel thème et là, le Seigneur convainc du péché. Voilà. Nous avons Sandrine et Rosélia qui nous disent « Je ne veux pas obéir. » Donc, il faut revenir au Seigneur. La discipline, je pense qu'Olivier va nous parler aussi de la discipline parce que ça va nous aider. C'est important, la discipline. Le chocolat pour certains. Nous avons Joyce Mazinia qui nous dit « Bonjour Frère Chora, je suis agent de football, préparateur physique. L'alimentation est importante. » Oui, l'alimentation est importante. Je suis d'accord. Pour tout, déjà, enfin, amen, je comprends ce que tu veux dire. Donc, une bonne alimentation, c'est ce qu'il veut dire en fait. Parce que, de manière générale, l'alimentation est importante parce que si tu ne t'alimentes pas, tu ne pourras pas vivre. Voilà. Donc, il faut des vitamines, il ne faut pas manger n'importe comment. Donc, il faut manger sainement. C'est ce que même les médecins nous conseillent. Voilà. Donc, alors Joyce Mazinia, tu es, comment dire, agent de foot depuis combien de temps ? Ça fait plaisir de voir des frères et ceux qui sont sportifs. Parce qu'il y a des joueurs aussi qui cherchent des agents. si tu as des joueurs dans quel club. Donc, ça va, ça peut toujours aider que le Seigneur soit béni. Alléluia. Voilà. Alors, depuis le mois de janvier, donc c'est tout récent. Tu as passé ta licence ? Ah ben, c'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est bien. Que le Seigneur soit béni. Moi, je veuille aussi sur l'alimentation. On ne mange pas n'importe comment. Bannis les sucreries, tout ça. Voilà. On a banni ça. Et manger n'importe comment. Alors, ce n'est pas bon quand tu es trop si tu es gourmand, la glotellerie, ça tue. Voilà. Voilà. Gloire au Seigneur. Alors, on va voir un peu une vidéo là. D'abord, on va recevoir les frères qui sont là. Bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Ça va ? Bonsoir, ça va très bien. Tonton Olivier. Ça va très bien. Alléluia. Sir Joyce. Alléluia. Sir Joyce, ça va ? Oui, ça va très bien. Amen. Amen. Bonsoir tout le monde. Sir Jessica, j'espère que vous allez bien. Après toutes ces confessions, je pense que là, les gens se portent mieux. Bonsoir tout le monde. J'ai équilibré tout à fait. Josué. Oui, bonsoir tout le monde. C'est Josué. Vous allez nous parler rapidement un peu en 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 et Joyce, tout ça, Mazia, te salue. Olivier. Alléluia. Eh bien, on attend le Shwaili. Mon frère Josué, nous saluons tous les frères et soeurs de Bukavu, du Katanga, du Kenya, parce qu'au Kenya, aussi, on parle Shwaili, du Burundi, du Rwanda et de tous ces pays. de Tanzaniens aussi. Voilà. de Tanzaniens aussi. Amen. Bravo Seigneur. Je crois qu'on aura des émissions maintenant dans toutes les langues. Ouais, on va faire ça. C'est bon. C'est bon. Parce qu'il y a pas mal de fréquenceurs au niveau de Bokavu qui sont touchés. Goma aussi, qui suit les enseignements. Et je pense que ça va faire du bien, vraiment. Voilà. On va recevoir. Donc, on va d'abord voir une vidéo là, ici. Hop. Olivier va nous commenter cette vidéo. Zakha Izaheri. Donc, ça, c'était contre quelle équipe? Ça, c'est contre Bechitas. D'accord. Là, c'est toi qui as le ballon. Oui. OK. Tu l'as bien taclé, là. Oui, effectivement. Là, c'est des passes en or, là, que tu fais la grâce au Seigneur. Ah, le Seigneur, oui. Le Seigneur est bon. Waouh. Faute sur toi. Waouh. On veut que ce message, cette émission, encourage nos frères et sœurs sportifs. Parce qu'il y en a qui demandent des conseils. Quels sont les conseils à donner pour les enfants qui font du sport? Ne vous inquiétez pas. Olivier va vous en fournir. Après cette vidéo, il y a une deuxième vidéo. Ensuite, il va parler. Waouh. Quel tir. C'est bizarre. Il a fait une faute, là. En plus, il nous fait croire qu'il n'a rien fait. Peut-être complètement raté. Oui. Ah, là, t'es fatigué. Fatigué. Ça court vite, hein. Ouais. Mais là, tu joues à la défense, c'est le même temps. Là, t'es partout, là. Je suis un peu partout. En fait, ça dépend des fois du rôle qu'on a en match. Donc, il y a des fois, je suis plus devant la défense. Des fois, je suis un peu plus haut. Mais là, c'est vrai que je suis un peu partout. Ah, justement, là, on a changé la tactique. OK. Eh bien, disons. J'aurais pu être footballeur, hein. Parce que je jouais quand même pas mal. Mais bon, le seigneur a décédé autrement. Et je le bénais pour ça. Parce que je crois que sur le terrain, j'allais faire des délivrances en même temps. Tu me tacles, je dis bien, tiens, viens. Au nom d'Yécho, à des moments de violence, sors. Alléluia. Ah, non, non, pardon, pardon. Oh, non, non. Oh, là, les frères, ça, ne voyait pas l'image. Oh, là, là. Oh, là, tu vois ça. Voilà pourquoi il faut. Oh, là, là. Vraiment. Il y a... Désolé, désolé. Et ça prouve encore que nous ne sommes pas Elohim. Voilà. La fois qu'ils croyaient qu'on était Elohim, ben, ils sont déçus. Voilà. C'est terrible, ça, quand même. Voilà. Attendez. On va vous remettre ça. C'est le Cameroun. Voilà. Hop. Oh, Seigneur. Voilà, c'est ça. C'est le Camerounais en Tchèquie. Alors, invitez tous les Camerounais et Camerounaises qui ne sont pas encore connectés. J'aime bien ce stade, quand même. Oui, il est bien. Oui, il est pas mal, honnêtement. Ah, ben, les Camerounais sont là. Ah, nos frères du Cameroun. Voilà. S'il n'y a pas dix Camerounais sur le chat, ah, là, ça veut dire que le Cameroun n'est pas là. Voir au Seigneur. S'il n'y a pas dix Camerounais, alors on annule la mission Cameroun. Ah, là, 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 là. Alléluia. Alléluia. Voir au Seigneur. Tac, au tir. Le Seigneur est bon. Bon, après, on va montrer maintenant l'image du match entre le Burundi et le Cameroun, il n'y a pas longtemps. Donc là, c'est le match qui a eu lieu. C'était quand déjà ? Là, il a eu lieu le 12 septembre. Oui, c'était le 12, le 12 septembre. La maîtrise du ballon, là. Bon contrôle, là. Il n'y a pas les buts, hein ? Non. Tu étais le numéro 6. Oui. Tiens, un bon ballon qui l'a reçu. Vincent Bocca. Récupération de ballon. Il y a eu 3-0, hein, contre le Burundi. Voilà. Éric a écrit, il est vraiment talentueux, notre frère. Oui, quand on a le Seigneur avec soi, mes amis, là, c'est naturel. Voilà, voilà. Alors, Olivier, qu'est-ce que tu vas dire un peu aux frères et ceux qui sont là, aux joueurs qui sont là, aux agents qui sont connectés ? Ah, bonsoir à tous. Content d'être là, content d'être déjà rentré sur Paris un peu. Et, d'ailleurs, je bénis le Seigneur pour ce qu'il fait, pour ce qu'il fait dans nos vies. Parce qu'on a la santé, on a la santé de pratiquer tous nos métiers. Et donc, voilà. Et j'ai la grâce de représenter aussi le Cameroun avec l'équipe nationale. Et c'est un honneur indescriptible aussi. Et qu'est-ce que je peux dire aux joueurs de foot ou aux agents, c'est, voilà, de le faire pour la gloire du Seigneur. Car c'est tout ce que nous faisons, nous devons rendre gloire à Joshua. Et c'est celui qui nous garde après dans nos différents métiers. Donc, c'est un peu tout. Et pour les jeunes joueurs, c'est de prendre du plaisir. De plus prendre du plaisir dans ce qu'ils font. Et ne pas, comment dirais-je, ne pas voir autre chose que le plaisir d'abord. Parce que souvent, quand on voit autre chose que le plaisir, on est attiré par tout ce qui est argent et la vie de l'autre côté. Alors que nous faisons ça parce qu'on aime ça aussi. Donc, voilà, c'est un peu tout. Sinon, qu'on puisse continuer à prier. Continuer à prier pour tous les corps de métier, pour ceux qui sont exposés au niveau du football, exposés au niveau du ministère, exposés au niveau des docteurs. Continuer à prier parce que c'est vraiment le Seigneur qui nous garde dans des métiers publics comme ça. Donc, voilà, je suis aussi à remercier les bien-aimés, tous ceux qui ont prié pour nous durant ces éliminatoires. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de frères qui étaient mobilisés dans la prière. Ils nous ont gardés vraiment. Parce que ce n'est pas aussi un métier facile. C'est un métier où il y a beaucoup de combats. Il y a beaucoup de combats. Il y a beaucoup de mélanges, vous savez. Et le fait que les frères, les bien-aimés puissent rentrer en prière, pour nous, on se sent vraiment portés. Et on a vraiment été portés pour cette qualification-là. et que le Seigneur soit béni et bénisse aussi tout un chacun pour sa contribution dans la prière ou dans les jeunes. Donc, voilà un peu. Donc, voilà un peu ce que j'ai à dire. C'est vrai que c'est toujours bizarre de parler. Mais vraiment honorer, honorer de représenter une nation, c'est terrible. C'est quelque chose que je n'imaginais pas à la conversion. Beaucoup de personnes pensaient qu'on était morts, qu'on était dans une selle, qu'on nous prenait de l'argent, qu'on était devenus fous, qu'on nous avait lavé le cerveau. Et bien, ouvertement, aujourd'hui, on peut dire que non. On voit que Joshua a confondu tout le monde. Et aujourd'hui, ces mêmes personnes-là qui nous critiquaient ainsi, qui parlaient ainsi, aujourd'hui, ils reviennent et ils reconnaissent que Joshua existe et qu'il est vivant. Donc, voilà un peu. Est-ce qu'il y a des joueurs qui font de la sorcellerie, qui vont chercher des gris-gris pour pouvoir jouer ? Énormément, 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 d'autant plus dans ce milieu-là. Parce qu'en fait, il faut savoir que c'est aussi une compétition. Il y a une compétition contre une équipe adverse, mais aussi une compétition interne, dans le sens que tu joues et tu prends la place de quelqu'un. Et nous qui venons avec le Seigneur, comme ça, on est naïfs souvent. Alors que non, d'autres viennent avec d'autres motivations. Et ils veulent jouer. Et donc, du coup, ils ont recours à des pratiques plus obscures que les nôtres, parce que nous sommes dans la lumière. Mais ce qui est encourageant, c'est que récemment, il y a aussi beaucoup de joueurs qui posent des questions, que ce soit en équipe nationale ou en club, qui posent des questions, qui viennent au Seigneur, qui demandent, qui sont intéressés par rapport à la parole. Donc, bon, là, je tairai les noms parce que je n'ai pas leur accord de les exposer, mais il y a plusieurs joueurs qui, avec qui on était en chambre, en train de discuter, qui posaient des questions et qui veulent vraiment voir ce qu'il y a de l'autre côté avec Yosha Machia. D'accord. Donc, nous avons quelqu'un en ligne ici. Sur le chat. Gloria Capitao. Je ne suis pas camerounaise, je m'appelle Gloria et la personne est dans le football, dans un club de première division en Italie. C'est bon de savoir qu'il y a des vrais frères dans notre monde aussi. Alors, qu'est-ce que tu peux dire à Gloria ? Amen, amen. Oui, effectivement, il y en a peu, mais il y en a, comme un peu partout, il y en a. Ce que je peux dire, c'est que, je l'ai dit tout à l'heure, pour nous, pour notre part, je mets même mon épouse là-dedans, le Seigneur nous a beaucoup brisés, en fait. Le Seigneur nous a brisés d'abord pour être dans ce milieu-là. Parce qu'on était dans le monde, on était dans le monde, dans ce milieu-là, et le Seigneur nous a pris, nous a retirés, nous a un peu cachés, nous a bien brisés. Et pour être dans ce milieu-là, je pense qu'il faut être bien brisés par le Seigneur. Il faut avoir le sens des priorités. C'est-à-dire, la priorité, c'est d'abord Yosha. Et une fois que Yosha a fait son travail, tu as brisé, tu as montré les réalités. Et il est possible, lui, il est possible d'être dans ce milieu-là et de craindre Yosha. Glorien, donc tu joues, je suppose que tu es une sœur, tu joues au foot depuis combien d'années, depuis combien de temps ? Et s'il y a d'autres footballeurs, d'autres sportifs, vous pouvez encourager, nous donner vos témoignages pour pouvoir encourager les autres. Vous pouvez éventuellement nous appeler sur le fixe de TVDV. Et les parents, surtout aussi. C'est un message pour les parents. Les parents qui ont des jeunes enfants qui jouent au foot, franchement, il ne faut pas leur mettre la pression. Ce n'est pas tout le monde qui doit être footballeur, sincèrement. Et des deux, il faut d'abord qu'ils prennent du plaisir parce qu'ils sont jeunes. Et c'est l'erreur que nous, on a fait avant, c'est qu'on nous a mis la pression. Et au final, tu pousses l'enfant à aimer cette gloire-là. Parce qu'il y a tellement de pression qu'une fois qu'il réussit, il est dans une certaine gloire très tôt. Donc, c'est mieux de laisser les enfants prendre du plaisir. Et s'ils doivent réussir dans ce milieu-là, il y a un chemin, c'est le travail. Et ils seront repérés. Et ça se fera naturellement. C'est des parents qui finissent par divorcer aussi. Exactement. Ils se détruisent à cause de l'argent. Parce que c'est vraiment, la Bible est réelle. L'argent est la racine de tous les maux. Parce que c'est des milieux publics, des milieux exposés. Et si le Seigneur, je répète encore si le Seigneur ne t'a pas brisé, s'il n'y a pas eu un travail du Seigneur au préalable, je pense que tu ne tiens pas. Toi, tu as commencé à jouer à quel âge ? Moi, j'ai signé mon premier contrat pro à 15 ans. C'est quelque chose qui ne se faisait pas encore. J'ai signé professionnel à 15 ans à Newcastle, en Angleterre. Donc, il y a déjà eu un transfert. J'ai commencé à gagner ma vie à l'âge de 13 ans. J'ai eu un contrat à 13 ans, quand j'étais à 13 ans et demi, à Metz. Donc, du coup, ça a détruit des familles. Ça a détruit des familles. Ça a détruit des familles. Mais il faut vraiment un travail du Seigneur au préalable. Pour faire ce métier-là, pour faire ces métiers exposés, il faut un travail du Seigneur. Si le Seigneur ne te travaille pas, si tu ne te laisses pas aussi briser. Parce que nous, on a été formés. Ce que les gens voient aujourd'hui, nous, on a eu la formation. Tu sais très bien comment c'était dur. On ne comprenait pas beaucoup de choses. Et aujourd'hui, grâce au Seigneur, on sait que c'est possible. Ça, c'est terrible. Ça, c'est à l'époque où tu jouais à Lyon. C'est à l'époque où je jouais à l'Olympique Lyonnais, en pro, en Ligue 1 ici. Et ça se passait bien. Ça, c'est l'époque de la conversion. Là, tout de suite. La semaine d'après, je me suis converti. Le match, il y a le ballon là, ici. Je venais de donner ma vie au Seigneur. Là, c'est toujours Lyon ? Oui, c'est Lyon. C'était mon premier match avec le Seigneur. Ton premier match avec le Seigneur, c'est ça ? En professionnel. Je venais tout juste de me convertir. Ça faisait une semaine. Waouh ! Waouh ! Waouh ! Waouh ! Ah, ben, ça a béni. Voilà. Quel parcours. Vraiment. Vraiment. Mes amis. Donc, il y a beaucoup de réactions sur le chat. Les parents, dont les enfants, jouent au foot. Il faut bien écouter les conseils. Ne voyez pas l'argent. Voilà. Donc, nous avons quelqu'un, Sandrine et Rosélia, qui dit « Frère Chouard, je te demande pardon. Je t'envie. Je murmure, des fois, aigri, contre toi, jalouse. » Waouh ! Sandrine et Rosélia. Mais tu m'envie, dis-moi, tu m'envie par rapport à quoi ? Qu'est-ce que j'ai ? Tu m'envie ? Parce que là, tu as déjà demandé pardon. Je suppose que c'est le passé. Et c'est bien. C'est bien. Ça m'encourage de voir. des enfants du Seigneur qui demandent pardon et qui veulent avancer. Et c'est très important. C'est bien, c'est bien. Qu'est-ce que j'ai pour être envié, mes amis ? Ça me touche de voir quelqu'un qui… Ah, c'est toujours là. C'est toujours là. Waouh ! Qu'est-ce que j'ai alors, ma sœur Sandrine, pour être envié ? Tu peux nous appeler, comme ça va prier pour toi ? Je ne sais pas si ça t'intéresse. Comme ça va prier pour toi. Ça vient, ça s'en va. Eh bien, c'est fort. Ah, elle a dit qu'elle n'a pas de relation avec le père. Appelle à ce numéro. Amenez-nous le fixe de TVDJ. Ouais, le fixe, ouais. C'est terrible que le Seigneur soit béni. Nous avons Fabiola Meng qui dit, j'ai un témoignage. C'est beau. Bonsoir, mes frères. J'ai un témoignage. Pendant la réunion de réveil au Gabon, le Seigneur a fait revenir mes menstrues après douze mois sans les voir. Voir au Seigneur Yoshua. Flore au Seigneur. Voilà. Alors, Flore au Seigneur, nous avons un témoignage. Ouais, on va donner le fixe, le TVDJ, le fixe qui n'est pas. Ah, ce n'est pas celui-là. Voilà. Alléluia. Gloire au Seigneur. Ouais, Sandrine, Rosélia, on va, on cherche le fixe de TVDV, comme ça, tu pourras appeler. Et l'équipe va prier pour toi. Tu as quel âge, Sandrine ? Voilà, le fixe est là, tu peux appeler. Ah, c'est bon. C'est toi ? Bonjour. Oui, c'est Sandrine. Ok, attends. Donc, l'équipe. Voir au Seigneur. Voir au Seigneur. Merci, Seigneur. Voilà, voilà. Alors, frère et soeur, merci, bon courage. Olivier, tu avais quelque chose d'autre à dire ? Non, pour plus, on a à dire que si on nous garde, on s'accroche. que ça coupe la voix. C'est fort quand même. Voilà. Voir au Seigneur. En tout cas, bonne continuation, bon courage. Que le Seigneur vous garde. Et surtout, les sportifs, ne visez pas l'argent, visez plutôt le royaume céleste. Et puis, jouez pour le plaisir d'abord. Bien sûr, c'est un travail. Donc, il faut de la discipline et respecter surtout aussi vos entraîneurs. Voilà, c'est important parce que la parole nous demande de respecter nos employeurs, les aînés et les autorités. Donc, soyez respectueux. Et si vous gagnez de l'argent, c'est bien. Alors, aidez les pauvres, aidez vos familles et n'allez pas vous servir de vos biens, de votre argent pour faire du mal aux autres, pour aller vous montrer vivez simplement et le Seigneur vous gardera pour nous, Yehoshua, notre Seigneur et Sauveur. Voilà, mes amis, l'argent ne doit pas être la finalité. La finalité pour nous, c'est le ciel. Voilà, donc l'argent est juste un moyen et il ne doit pas être une finalité. Voilà, ne vendez pas vos corps, vos vies pour de l'argent. Que le Seigneur soit bénéficeur et n'oubliez pas que le plus grand sportif, le plus grand, mes amis sportifs, qui a remporté toutes sortes de compétitions, c'est Yehoshua, ma chère, notre Seigneur et Sauveur. Il a vaincu le péché. Il a remporté la victoire sur le monde, sur le péché. Il est notre gardien de but parce qu'il a parlé dans l'Empire 2. Il est le gardien de nos âmes. Il est notre attaquant parce qu'il a attaqué le diable sur son terrain. Il est notre milieu de terrain parce qu'il est au milieu de deux ou trois qui se réunissent en son nom. Voilà, il est notre arbitre, c'est lui qui siffle. Mes amis, quand le temps de l'élévation arrive, c'est lui qui siffle quand le temps de notre départ de ce monde arrive. Et voilà, c'est lui qui, mes amis, il est en même temps notre juge. Donc, c'est lui qui juge. Voilà. Donc, que le Seigneur soit béni. Voilà, au nom de Yehoshua. Thérèse, je vois Thérèse sur le chat. Alors, je ne sais pas si c'est le même Thérèse. Thérèse, est-ce que tu joues au foot ? Non, parce que je connais Thérèse qui joue à l'équipe nationale de la Hollande. Ah non, ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui. Voilà. le Seigneur regarde. Alléluia. Alors, quelqu'un a dit les chants populaires. Chalom, frère. Le Seigneur nous a parlé que les chants populaires que nous chantons sont pour la plupart paganisés car chanter par des chanteurs paganisés ne sont pas à sa gloire. Ça dépend des chants. il y a des chants chrétiens qui ont été révélés aux humains par le Seigneur que des chanteurs paganisés chantent. Il y en a beaucoup. Il faut faire la part de choses. Il y a des chants populaires que nous pouvons chanter. Nous ne connaissons pas forcément les personnes qui les ont reçus. Il y en a plein. Mais vous pouvez nous croire que quand nous découvrons qu'un chant n'a pas été reçu correctement ou ne vient pas du Seigneur, on ne le chante pas. Et comme vous nous connaissez, nous ne voulons surtout pas magnifier le diable. Donc, il ne faut pas non plus faire la part de choses. Je précise qu'il y a des chants populaires très connus comme Dieu Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant car mon cœur considère. On ne sait pas qui c'est qu'il a reçu. Ce sont des chants que tu peux voir qui peuvent être chantés par des inconvertis. Mais non, ce n'est pas parce qu'un inconverti chante un cantique que forcément ce cantique-là ne vient pas du Seigneur. Donc, il faut faire vraiment la part de choses et c'est important de le souligner. Voilà. Que le Seigneur soit béni et qu'il nous garde au nom de Yehoshua Amashia. Voilà. Donc, ce n'est pas Terence Kongoro. OK. OK. Voilà. Et puis, quand on chante un cantique populaire qui n'a pas été reçu par quelqu'un qui craignait le Seigneur, par exemple, si on n'est pas au courant de cela, le Seigneur ne nous condamne pas. Et si on est au courant et qu'on le chante quand même, là, c'est autre chose. Donc, heureusement que le Seigneur ne s'arrête pas sur notre manque de connaissances sur certaines choses. Et heureusement que nous sommes sauvés par grâce. Voilà. Mais c'est vrai que dès l'instant où on a la révélation sur un travail, sur un chant, voilà, dès l'instant où on a la connaissance, on doit faire la part de choses. Par exemple, je sais qu'il y a des chanteurs chrétiens qui craignaient le Seigneur, qui chantaient avec une grâce particulière et qui sont tombés des années après. Eh bien, les anciens cantiques qu'ils avaient reçus, moi, je les écoute toujours parce qu'à cette époque, ces gens craignaient le Seigneur. Maintenant, les nouveaux, je n'écoute plus. Voilà. Donc, je fais la part des choses pour ne pas devenir un bizarre sectaire et voilà. Donc, c'est important de souligner aussi cela. Voilà. Donc, les cantiques reçues par des gens qui craignent le Seigneur, on le loue, on le chante, il n'y a pas de souci. Mais si ces gens tombent un jour, on ne les souhaite pas. Mais s'ils arrivaient à tomber, s'il arrivait qu'ils tombaient, eh bien, les chants qu'ils ont reçus pendant leur vie de sanctification, ces chants-là, continuent d'honorer le Seigneur. Donc, on peut le chanter après le problème. Voilà. Donc, nous refusons le mélange, comme vous le savez, au nom de Yehoshua, Amashir. Voilà. Amen. Que le Seigneur soit béni. En tout cas, soyez encouragés. et notre but est de voir le Maître magnifié, glorifié, exalté. Au nom de Yehoshua, notre Maître. Alléluia. Bonne continuation. Au nom de Yehoshua, Amashir, notre Seigneur est sauveur. À bientôt sur TV et à Radio de Vie. Et n'oubliez pas ce soir, une réunion de réveil. Au revoir. Sous-titrage MFP.